Et donc, à propos de stars, justement, vous évoquez à travers certaines déambulations de votre personnage, vous évoquez la ville et la région de Lannes, avec en particulier, là c'est quelque chose que j'ai découvert avec ravissement, avec la figure de Marc Ariand, qui était un chanteur très populaire, et qui avait installé à l'un d'un studio dans lequel les plus grands sont venus enregistrer. Alors, dites-nous ça. Un 48 pistes, un 48 pistes. Oui, c'était assez extraordinaire. Il est enterré à Hopin, je ne sais pas, O1 ? En fait, là aussi, c'est ancré dans la réalité. Il se fait que j'ai rencontré Marc Ariand, je suis allé passer une ou deux journées chez lui. J'ai d'ailleurs mangé la plus mauvaise pièce de viande de toute mon existence, parce qu'il mangeait ça bleu, il voulait absolument que moi je mange aussi, bleu, j'ai horreur de ça. Enfin, quoi qu'il en soit, Marc Ariand était un petit personnage assez étonnant, un peu simiesque, ce n'est pas gentil de le dire, mais je dis pour le décrire, c'était un type plein de vie qui avait connu quelques problèmes dans sa vie, notamment des problèmes sentimentaux. Et donc, ça m'a donné l'idée de reparler de Marc Ariand et de parler de ces gens qui sont venus enregistrer chez lui. C'est quand même chez lui, je ne vais pas les citer, tous les grands chanteurs américains sont venus, notamment des chanteurs noirs. Et cette fameuse ritournelle qui tourne toujours « Born to be alive », c'est là qu'elle a été enregistrée, c'est extraordinaire. Non, c'est vraiment des souvenirs très plaisants. Mais il y avait aussi Hergé, il y avait Martin, Jacques Martin, Edgar P. Jacobs, et puis notre animatrice nationale du Jardin extraordinaire. Oui, Arlette Vincent, c'est vrai qu'il y a aussi. Arlette Vincent qui habite l'Anne aussi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?